la liberté d'expression tout le monde est pour au moins en apparence ou plutôt presque tout le monde certains ils sont franchement et officiellement opposés le journaliste patrick cohen appartient à cette faction patrick cohen est né en 1962 à montreuil fils d'un père juif marocain patron de chaudronnerie et d'une mère sicilienne il est marié à une ancienne journaliste alexandra courrène jouissant d'une réputation de journaliste appliquée dans son travail il a été longtemps l'un des chefs d'orchestre de l'information patrick cohen s'est fait le chantre de la liberté d'expression mais tant qu'elle demeurait dans les limites du politiquement correct jusqu'à ce que le masque tombe face à frédéric taddey nous y reviendrons baccalauréat scientifique au lycée parisien charlemagne il passe le concours de sciences po paris auquel il n'est pas reçu il se réoriente alors vers le journalisme en étant diplômé de l'esj lille la plus gauchiste des écoles de journalisme en france selon un entretien dans les inrecuptibles de novembre 2016 il militait à l'unef pendant ses études il démarre sur une radio libre fait des piges ou est employé par rfo guyane radio france internationale france info mais sa grande carrière sera pour la radio entre rtl europe 1 et france inter à rtl à partir de 1994 il anime avec un grand succès de nombreuses émissions les auditeurs ont la parole ou le grand jury il animera également la matinale et présentera rtl soir puis ce seront des allers-retours entre les chaînes france inter en 2007 européen en 2008 france inter de nouveau puis france 5 avec c'est à vous européen en 2017 ou sa matinale est un échec il rejoint france culture est ensuite pressenti pour prendre la matinale de france info n'est pas choisi et il quitte le service public au total ce qu'on peut rappeler une belle carrière son principal fait d'armes remonte au 12 mars 2013 dans l'émission c'est à vous patrick cohen attaque bille en tête frédéric taddei qui invite dans son émission des gens que l'on n'entend pas ailleurs je cite vous inviter des gens qu'on n'entend pas ailleurs et qu'on n'a pas forcément envie d'entendre fin de citation quelques secondes plus tard il donne des noms taric ramadan dieudonné alain soral marc édouard nab je me demandais en passant sur france 2 est ce que vous continuerez d'inviter taric ramadan dieudonné alain soral marc édouard nab il ajoute je cite on a une responsabilité quand on anime une émission de débat de ne pas propager des thèses complotistes de ne pas donner la parole à des cerveaux malades fin de citation le débat s'envenime alessandra sublet apostrophe patrick cohen on a chacun le droit de penser ce qu'on veut patrick réponse spontanée de l'intéressé non puis après réflexion on a le droit de penser ce qu'on veut dans les limites de la loi il n'est plus question de liberté d'expression mais de liberté de conscience on doit penser ce qu'on veut je dis bien penser ce qu'on veut dans les limites de la loi je crois qu'on ne peut pas soupçonner la sincérité de patrick cohen il est sincèrement comme nombre de ses confrères pas tous heureusement contre la liberté d'expression contre même la liberté de penser il est pour le débat mais entre soi accordons lui ce droit mais accordons nous aussi le droit de défendre nos libertés